Salut les vidéastes sous-marins, aujourd'hui je vais vous donner des conseils pour faire de bonnes photos de grand-angle sous-marin. Et puis si vous voulez venir nous voir à Bali, il n'y a pas de problème, c'est réouvert. Donc je mets des liens dans la description et venez nous voir à Plouffe Diving pour plonger ou faire des formations. En premier on va parler du matériel, ensuite de la composition, après on parlera des settings, de la position des flashs, et en dernier je vous donnerai quelques petits conseils pour améliorer votre technique. Alors tout d'abord le matériel, pour le matériel c'est facile, vous pouvez tout utiliser, de l'action cam au compact jusqu'au DSLR ou au mirrorless. Le matériel qu'il va vous falloir, si par exemple vous avez une action cam comme une GoPro ou une Insta360 ou quelque chose comme ça, et bien vous devrez utiliser votre action cam avec un plateau pour être bien stable et le mieux ça va être d'apporter de la lumière, donc des phares. Si vous voulez faire vos photos avec un compact, et bien dans ce cas là il vous faudra à nouveau un plateau et des flashs, parce que la lumière ne suffira pas, par contre des flashs pour bien éclairer votre avant-plan sera bien utile. Si vous voulez avoir un réflexe ou alors un mirrorless, et bien dans ce cas là il vous faudra donc un plateau, mais normalement c'est intégré dans votre setting, il vous faudra aussi deux flashs et choisir un objectif grand angle. Donc moi j'ai un 16-35, ça va très bien, et en plus c'est flexible, mais vous pouvez choisir un fisheye ou quelque chose en règle générale de plus petit que 20 mm. Les avantages et les inconvénients des uns et des autres, pour l'action cam le problème c'est qu'on ne pourra pas avoir de flash, donc moins de lumière qui va être apportée au moment de la prise de vue. Après pour les compacts, c'est pratique parce que si vous voulez prendre de la macro le même jour, vous allez pouvoir tout faire, et vous allez apporter de la lumière avec votre flash grâce aux fibres optiques, et puis le mieux comme d'habitude, ça va être donc le réflexe ou alors le mirrorless qui permettra d'avoir un autofocus super rapide, un grand capteur et qui permettra d'avoir beaucoup de lumière qui rentre, et surtout quand vous allez éclairer votre avant-plan avec des flashs. Alors déjà au niveau de la composition, le truc le plus important je pense, c'est de prendre vos photos vers le haut. Comme on avait déjà vu avec la macro, c'est la même chose. Si vous prenez des photos en regardant vers le bas, souvent ça va être tout plat, et il n'y aura pas beaucoup de contraste. On peut utiliser la règle des tiers, donc comme on avait déjà vu, avec 6 lignes qui font donc 6 rectangles, et on va utiliser le point en haut à gauche comme centre d'intérêt, et d'une façon générale ce qui se passe au niveau des lignes. Les diagonales sont aussi souvent très intéressantes avec les grands angles. Si vous avez des grandes plantes, toutes longues, ou alors quelque chose qui va permettre d'utiliser les diagonales, ça va être super joli. Quand on va filmer des grands animaux, on va essayer de leur laisser de la place, alors de la place pour respirer. C'est-à-dire qu'en fait, dans la direction où on regarde l'animal, on va essayer de laisser plus de place qu'à l'arrière, et ça permettra d'avoir un effet plus sympa. Un truc très important dans la composition d'une façon générale, est qu'on essaye de raconter une histoire. Donc toujours avoir en tête les sujets, comment, pourquoi, et à quelle position on va les placer, et comment on va essayer de faire la plus belle photo. Pour la position encore, on va penser donc au premier plan. Souvent le premier plan, ça va être quoi ? Ça va être peut-être un animal, ou alors un corail, ou même un rocher. Et on va essayer de bien l'éclairer pour avoir un premier plan qui va avoir son importance. Pensez à ne pas le faire trop petit, parce que sinon, ça va faire un peu rikiki, et dans l'image, ça ne va pas donner de volume à notre image. L'arrière-plan, lui, sera éclairé par le soleil, par la lumière naturelle. Donc, faire vos réglages en pensant à ça. On va en parler dans quelques minutes. Et puis, un truc bien, c'est de rajouter un sujet supplémentaire. Ça peut être un plongeur, ça peut être un gros poisson qui passe, ça peut être quelque chose. Et ça va rendre votre photo bien plus dynamique, et bien plus vivante. Ne pas oublier qu'on peut aussi faire des photos en portrait. C'est-à-dire, prendre les photos dans l'autre sens. Alors, les amateurs d'Instagram et tout ça, vous allez être habitués à prendre vos photos dans ce sens-là. Mais, pour nous, les photographes, souvent, on a tendance à plutôt prendre en mode landscape. Si on fait des photos en mode portrait, en règle générale, on aura le premier plan, donc, par exemple, des coraux ou quoi. Au milieu, on aura l'eau avec un poisson, un plongeur ou quelque chose d'important. Et en troisième plan, ce qui va se passer vers le haut, souvent, ça va être, par exemple, le soleil qui va faire des reflets, etc. Pour rendre la photo encore plus contrastée et encore plus jolie. Attention, bien pensez à positionner vos flashs différemment quand vous faites du mode portrait. C'est-à-dire que vous allez complètement changer votre setup. Et, par exemple, vous allez avoir une lumière vers le haut et une lumière plutôt vers le côté. En parlant de l'orientation des flashs, je ferai une vidéo dédiée. Elle arrive, ne vous inquiétez pas. J'en ai déjà fait une sur un seul flash, donc vous pouvez regarder là-haut. Mais avec deux flashs, c'est le même principe. En règle générale, plus l'avant-plan est proche, plus on va essayer d'avoir les flashs proches de nous, proches de l'appareil photo. De toute façon, pour le grand-angle, ils seront bien écartés. Et ça va éviter d'avoir des particules entre nous et le sujet qui seront éclairées et qui feront ce qu'on appelle du backscatter. Donc, la chose la plus importante à se rappeler, plus le sujet est éloigné, plus les flashs vont être écartés. Plus le sujet est proche, plus les flashs vont être proches de l'appareil. Et quand on va faire des photos en portrait, on va penser à orienter nos flashs différemment pour quand même bien éclairer notre sujet. Pour les réglages de base, je vous recommande en règle générale de commencer avec f8 comme ouverture, 1 125e comme vitesse et un ISO de 100. Donc ça, ça va vous permettre de commencer. Et après, en fonction de ce que vous voulez avoir, vous allez changer ces réglages en fonction de la journée, de la luminosité, etc. Alors pourquoi 1 125e ? Parce que c'est ce qui va permettre d'avoir le bleu en règle générale le plus joli et parce que c'est une vitesse qui va permettre de bien bloquer les sujets qui sont en mouvement. Parfois, on veut avoir des flous de mouvement, mais la plupart du temps, on veut avoir nos poissons qui nagent assez net. Si on veut faire des photos avec les reflets du soleil, en règle générale, on va essayer d'avoir une ouverture plus petite. Donc par exemple, f11, f18 et par contre, il va falloir changer les autres réglages pour quand même avoir assez de lumière qui rentre dans l'objectif. A l'opposé, si tous les sujets sont relativement loin, on va vouloir avoir une ouverture un peu plus petite. Donc par exemple, f5,6. Pour la balance des blancs, en règle générale, on va essayer de choisir une couleur de 5000 K20 environ, ce qui permettra d'avoir un joli bleu. Alors maintenant, quelques petits conseils pour essayer de progresser. En premier, on va essayer de commencer sans flash. Donc c'est-à-dire qu'on va faire des photos avec juste la lumière ambiante et pour essayer de progresser au niveau de la couleur du bleu et du rendu du sujet. En deuxième lieu, on peut essayer de faire la même chose en ayant le soleil aussi, donc le sunburst, les rayons du soleil, qui vont nous permettre d'avoir un contraste avec le reste. En troisième, on pourra par exemple essayer d'avoir le soleil, un avant-plan et des silhouettes, par exemple d'une épave ou de plongeurs. Et eux, on va essayer de les avoir bien noirs pour avoir un beau contraste. Ensuite, on va essayer de travailler notre flash. Donc faire un bel avant-plan, bien éclairé, avec de la belle lumière, en évitant le plus possible les particules. Et puis enfin, comme vous vous en doutez, on va essayer de mélanger tout ça pour faire la plus belle photo possible. Alors maintenant, quelques petits conseils, mais super importants. Et que vous allez prendre les uns à côté des autres, pas forcément tout le même jour, mais qui vont vous permettre de progresser. Donc déjà, le truc le plus important, c'est de bien planifier votre photo. Le but du jeu, c'est pas de palmer comme un âne derrière des poissons. Le but du jeu, c'est d'essayer de trouver un endroit avec une belle composition et d'attendre que le sujet passe et que l'arrière-plan soit joli. On aura déjà choisi notre avant-plan, on aura déjà choisi la composition, et maintenant, on n'a plus qu'à attendre que le sujet vienne. Alors si c'est un plongeur, ça va être super facile. Si c'est quelque chose de plus gros ou beaucoup de poissons pour faire une ambiance, il va falloir passer un petit peu plus de temps. En règle générale, il faut être patient. C'est le truc le plus important. Une autre méthode aussi pour progresser, c'est d'anticiper. Il y a des poissons qui ont toujours la même logique, qui vont toujours avoir le même déplacement, qui vont toujours aller au même endroit. Par exemple, une manta, elle va avoir toujours tendance à faire plus ou moins des ellipses. Et si on l'a vu passer à un endroit, il y a de bonnes chances qu'elle revienne au même endroit. Pareil pour les requins-renards à Malapascua, ils nagent rarement tout droit. Ils vont toujours aller avec un angle. Donc si on se prépare, on palme un petit coup, on va au bon endroit, et là, on sera prêt à prendre notre belle photo. Un truc aussi qui est vraiment, vraiment important, c'est d'être prêt. Donc, on a parlé d'avoir une belle couleur d'eau, qui peut être différente d'un jour à l'autre. Eh bien, n'hésitez pas à faire ce qu'on appelle des test shots. C'est-à-dire que quand vous avez trouvé votre bon endroit, votre avant-plan est joli, votre arrière-plan, c'est là où vous voulez aller. Eh bien, essayez de faire quelques photos. Comme ça, quand votre sujet va arriver, vous serez prêt à faire la plus belle photo possible. Évidemment, il y a bien d'autres techniques et bien d'autres choses dont on pourrait parler. Mais je pense qu'on a déjà passé en revue pas mal de choses. Donc, eh bien, si vous êtes intéressé par la macro, n'hésitez pas à regarder la petite vidéo là-haut. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner parce que je vais bientôt faire une vidéo où je vais vous montrer comment je corrige mes photos avec Lightroom. Allez, bonne bulle. À bientôt.